Hello les amis, bienvenue pour un nouvel épisode des DeguTester, j'espère que vous allez bien. Je ne pouvais pas créer une chaîne YouTube en faisant la promotion des produits normands sans passer par cette enseigne. Il s'agit d'un des plus grands fleurons de la gastronomie normande. La Normandie est réputée pour beaucoup de produits, mais surtout pour ses fromages, on ne va pas se le cacher. Et si vous associez Normandie et fromage, une des enseignes les plus connues qui vous vient en tête, c'est tout simplement la fromagerie Grain d'orge. C'est une fromagerie qui a plus de 100 ans et malgré son rachat par un géant de l'agroalimentaire français, ils ont su tout de même garder leur tradition et un savoir-faire artisanal. Et bien sûr, si tu ne connais pas, je vais te présenter l'enseigne immédiatement, c'est parti, let's go ! On est bien là les amis Nord ? Ce sont 4 fromages AOP qui sont proposés par la fromagerie Grain d'orge. Donc dis-moi en commentaire si tu les connais, si tu les as déjà testés et ce que tu en as pensé justement. En tout cas, l'arachou est à côté de moi, elle a été élevée au Pont-Lévêque Grain d'orge, au biberon quoi, direct. Donc bien sûr, tu vas me regarder manger des fromages, mais peut-être qu'ils vont te donner envie. Donc n'hésite pas, je te mets en description leur site internet, ils ont une boutique en ligne. N'hésite pas à commander dessus, tu vas pouvoir retrouver des fromages au lait cru, des fromages au lait pasteurisé. Donc après la vidéo, fonce en description ! Donc comme je vous disais, c'est une enseigne qui existe depuis plus de 100 ans. Exactement, ça a été créé par Eugène Grain d'orge en 1910. Alors Gines était un fermier, il était également fromager. Il achetait ses fromages et il les affinait. Il est devenu en fait maître affineur. Donc c'est comme ça que l'aventure a commencé puisqu'il s'est installé à Livaro. Donc Livaro, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un village qui est situé à proximité de Lisieux. Et donc c'est son fils Bernard Grain d'orge qui, en 1958, il a pris le relais du coup et il décide de transformer un petit peu l'entreprise familiale, on va dire. Il transforme en fait l'atelier d'affinage en une fromagerie où il va recueillir le lait de différents fermiers qui sont à proximité de lui. Et il va pouvoir créer ses propres fromages. Alors bien sûr à cette époque, ils sont à Livaro et ils ont un fromage qui se nomme le Livaro. Et par la suite, c'est Thierry Grain d'orge en 1970 qui reprend le relais et qui lui décide de moderniser un petit peu la structure et également de développer, de s'ouvrir à d'autres fromages. Et c'est comme ça qu'en plus du Livaro, il va y avoir le Pont-Lévêque qui arrive, également le Camembert et pour finir le Neuchâtel. Et donc ce sont des fromages donc AOP, c'est-à-dire Appellation d'Origine Protégée. C'est une norme européenne qui signifie que tous ces fromages, de la collecte du lait jusqu'à l'expédition, et bien toutes les différentes étapes doivent avoir lieu dans une ère géographique stricte. Et donc pour terminer, en 2016, ils se sont fait racheter par un géant agroalimentaire qui se nomme Lactalis. C'est désormais sorti de la famille Grain d'orge puisque c'est Bruno Lefebvre qui dirige dorénavant la société. Il est également issu d'une famille de fromagers, mais malgré tout, il décide de garder le nom Grain d'orge et également les traditions qui ont permis de faire la force de ces fromages. Depuis 2004, ils ont ouvert un village fromager. On avait été faire un tour avec la Rachou l'été dernier, on avait adoré. C'est très interactif, c'est un village qui te permet de voir les procédures entre la collecte du lait, comment c'est fabriquer un fromage, l'affinage et également l'emballage. Et malgré le rachat par ce géant agroalimentaire, vous allez vous apercevoir en visitant le village qu'il y a énormément de pratiques encore artisanales. C'est un tour, une visite qui est faite gratuitement. Et également à la fin, tu vas pouvoir t'acheter un plateau dégustation pour pouvoir l'égoutter directement sur place. Et également la Rachou remercie grandement Grain d'orge puisqu'il n'y a pas que des fromages au lait cru, il y a également des fromages au lait pasteurisé. Et là du coup la Rachou qui est enceinte va pouvoir comme ça déguster de fromage au lait pasteurisé. Et pour les puristes bien sûr donc tu trouveras au lait cru. Et justement tu vas pouvoir avoir des fromages qui en fonction des saisons n'ont pas forcément le même goût également. La collecte du lait elle est effectuée auprès de 110 producteurs qui sont situés à différents endroits du territoire. Puisque vous allez voir qu'il y a des fromages qui sont situés au pays d'Auge. Et également il y a un fromage qui s'appelle le Neuchâtel qui lui est situé au pays de Bré qui est situé en Seine-Maritime. On a beaucoup parlé, on va passer maintenant à table. Alors il faut savoir que nous on les connaît par cœur. Les quatre on les a déjà goûtés du coup on connaît. C'est une marque qui est très connue en Normandie. Du coup on va commencer par le Pont-Lévesque en premier. C'est celui qui a le goût le plus léger. Donc le Pont-Lévesque qui est caractéristique puisqu'il a une forme carrée. Et le petit Pont-Lévesque il a récupéré. Et elle s'y connaît hein. Je t'ai dit au biberon, au biberon hein. Voici le Pont-Lévesque. Il a une croûte jaune lavée. C'est un fromage qui a été créé par des moines cisterciens. Leur cistercien est un ordre monastique du droit pontifical. C'est une broche réformée des bénédictins dont l'origine remonte à la fondation de l'abbaye de Citeau. C'est un fromage qui s'affine très peu puisqu'il est affiné seulement pendant dix jours. Donc le Pont-Lévesque, le fromage que l'Arachou adore. Je mets les fromages restants ici. Petite baguette de la boulangerie. Lucas Villers-Bocage. Petite publicité gratos. Toujours un fromage, un pain. Hop, on va sous-couper un grand bout. Donc le petit bout de pain. Et surtout, n'hésitez pas également, les fromages normands peuvent s'associer avec des gelées comme la gelée de cidre. Également des confitures. Mais savoure-les en premier nature. Puisque c'est là où tu vas découvrir toute la saveur du fromage. Petit goût subtil on disait. Subtile mais tout de même typé. Tu le sens quand même. Et on bouche malgré tout. Il a une certaine puissance. Donc ne faites pas comme l'Arachou. Fromage, ça se déguste avec la peau. Comme je vous disais dans cette vidéo, on ne va pas partir sur du Ah, c'est extraordinaire. Quelle découverte. On les connaît par cœur. Le but vraiment c'est de vous les faire découvrir. Ceux qui ne connaissent pas. Et pour ceux qui sont très intéressés par les petites médailles. Vous savez que vous retrouvez sur les produits du concours général agricole. Et bien sachez que le Pont-l'Évêque dans sa catégorie a été élu médaille d'or 2019, médaille d'or 2020. Donc je le remets dans son petit paquet. Je le mets ici. Et on va passer au second. Le Livaro de l'Arachou. Donc puisque comme on disait, les pasteurisés pour Pont-l'Évêque et pour le Livaro. Les deux autres ce seront des fromages au lait cru. Lait cru pour le camembert obligatoire. Par contre pour le Neuchâtel tu peux le trouver au lait pasteurisé. Donc le Livaro. Le Livaro qui est donc de forme cylindrique. D'ailleurs je fais une petite dédicace. Il y a un petit logo Saveur de Normandie. Et là on est sur le fromage emblématique de la marque Grain d'orge du coup. Puisque c'est le fromage ancestral. Celui qui a été fait en premier par Grain d'orge. C'est d'ailleurs en Normandie la toute première AOP qui a été protégée. Donc le Livaro. On va le déballer et vous allez voir il est également très caractéristique. Alors nous de notre côté on adore ça quand ça pue. Mais celui qui n'aime pas les odeurs fortes. Ce fromage il pue. Réellement. Et donc il est emblématique pourquoi ? Alors deux choses. La couleur. C'est une croûte jaune orangée. Mais surtout par ça. Je vais vous l'avouer. Je ne savais pas en quoi c'était fait avant d'aller faire le village fromager. Il est très réputé pour ce liseré. Liseré naturel. Mais surtout leiseré naturel est fait à la main. Tu les vois au village. Ils sont en train de enrouler le Livaro comme ça à la mano. Et il est emblématique pour ces cinq lèches. Donc c'est comme ça que ça s'appelle. Cinq lèches qui représentent du coup les grades à l'armée du colonel. Et donc son petit surnom c'est le colonel. Donc on vous présente le colonel messieurs dames. Et pourquoi il est fait comme ça ? Puisque tout simplement lors de l'affinage ça lui permet de garder cette forme cylindrique haute. Sinon ça deviendrait un petit pâté. Et c'est du coup ce qui nous a nous marqué le plus je pense sur notre visite à la fromagerie. Donc moi je vous invite à aller voir bien sûr la fromagerie. Malheureusement actuellement c'est fermé pour cause de Covid. Et je peux vous dire que contrairement au Pont l'Évêque le doigt il va tomber. Ah bah ça réveille un mort. Ça réveille un mort ouais on est d'accord. Petit bout de pain. Encore une fois c'est une saveur qui est très emblématique. Tu le goûtes tu le reconnais directement. A l'odeur il est très puissant on vous l'a dit. Au goût il est un petit peu plus atténué mais tu sens quand même la puissance. Contrairement au Pont l'Évêque il est beaucoup plus fort. Là tu sens quand même. Tout doit venir de la croûte et du coup à cause le doigt elle pue. Vraiment c'est l'odeur. Et du coup je pense que ça vient également de là. Pour terminer encore une fois on va parler médaille. Il a été élu médaille d'or en 2017. Médaille d'argent en 2018. 2019. Il n'y a aucune médaille. Alors est-ce qu'ils y ont été ou pas je ne sais pas. 2023 et 2020 médaille d'or. On le remet dans l'emballage parce que lui par contre il a empesté toute la pièce. On le met ici. On va passer au camembert. Pourquoi ? Parce qu'en fait là on aura vu les trois fromages qui sont issus du pays d'orge. Sans parler grain d'orge mais c'est le fromage le plus réputé au monde concernant la France. Tu parles de la France. Camembert direct. Camembert au lait cru obligatoirement. Camembert de Normandie également obligatoirement parce que tu as des camemberts qui utilisaient le nom camembert. Mais camembert de Normandie c'est véritable le camembert de Normandie. Petit cours d'histoire. Le camembert d'origine a été créé en 1791 par Marie Arelle à Camembert. De ses quatre fromages c'est le seul fromage qui est moulé à la louche mais surtout à la main. Ah on va voir s'il a arraché ou a retenu la leçon. Oui. Vas-y. Une louche toutes les heures. A hauteur de cinq louches. C'est à dire qu'il faut cinq heures pour fabriquer un fromage, un camembert de Normandie. C'est ce qui permet d'avoir cette onctuosité et cette croûte du camembert de Normandie. Deux possibilités également tu l'as trouvé en version affinée et non affinée. Alors je pense qu'affiné du coup tu dois avoir beaucoup plus de puissance. Alors tu peux le manger nature comme là on va le faire. C'est très très bon. Mais tu prends un camembert, tu le fais rôtir au four ou au barbecue. Et là c'est encore mieux. Et tu te mets une petite touche de miel et des pommes. Et là trempe ton pain, tu vas avoir succulence. Et nous du coup on est parti donc sur l'affiné. Puisque je crois qu'en camembert grain d'orge affiné je crois que je ne l'avais jamais mangé. Pareil. Charismatique sur l'odeur. Tu sens direct le camembert. Le camembert c'est pas mon fromage favori en Normandie. J'aime bien mais si je peux m'en passer et acheter plutôt un livaro, je chète un livaro avec grand plaisir. Je pense qu'après il va falloir aller se brosser les dents. Peut-être un peu plus fort. Mais honnêtement c'est pas... Voilà il n'y a pas une grosse différence je trouve. Les crues c'est vraiment onctueux. Là tu le laisses comme ça pendant deux heures, il coule. Et ça développe également les odeurs. Et moi contrairement à l'arachou, l'arachou vous les aime plâtreux. Moi je les aime coulants les fromages. Donc la cause des familles. Franchement il n'y a rien à dire. Et donc pour le camembert de Normandie grain d'orge nous avons une médaille d'argent en 2017, médaille d'or en 2018, médaille d'argent en 2019, médaille d'or en 2020. On passe le Pays de Bré. Donc Pays de Bré qui est donc un territoire situé en Seine-Maritime. Pays de Bré où est fait donc le Neuchâtel. Et l'arachou n'aime pas le Neuchâtel puisque la grande caractéristique de ce fromage, et si tu ne l'as jamais goûté, goûte-le parce que tu vas voir c'est assez impressionnant, c'est que c'est un fromage très salé. Particularité, et là ce n'est pas l'emballage qui fait ça, c'est vraiment le fromage, vous allez voir, il est en forme de cœur. Pendant la guerre de Cent Ans apparemment les petites paysannes normandes faisaient des fromages en forme de cœur pour les soldats qui essayaient de les libérer. Donc du coup petit côté romantique de la Normandie, c'est mignon. Donc on a un fromage à pâte blanche, ça ressemble vraiment à la pâte du camembert au niveau texture. Un tout petit peu plus toux, donc moi ça ne me fait pas trop mal au cœur de déchirer un cœur comme ça pour le manger, il n'y a pas trop de problème. Donc déjà ce qu'on peut voir c'est qu'il est beaucoup plus onctueux que les trois autres. Alors par contre c'est tout ou rien, celui qui va goûter, soit il aime, soit il n'aime pas, il n'y a pas de demi-mesure. Mais c'est ce côté salé qui peut être dérangeant ou alors qui pour moi en tout cas c'est très bon. Et vraiment beaucoup plus crémeux que les trois autres. Saveur de Normandie encore, petite dédicace à vous. Toutes les grandes marques de Normandie qui respectent certaines normes sociales, engagement environnemental et tout, elles ont cette petite logo Saveur de Normandie, gage de qualité. Donc n'hésite pas, ils sont très présents sur les réseaux, que ce soit Instagram ou Facebook, je te les mets en description. C'est moins artisanal que le petit producteur qui fait son fromage chez lui, ça c'est sûr. Mais il ne faut pas rabaisser nos marques et nos fleurons normands parce que c'est eux qui font la promotion de la Normandie au niveau national mais également mondial. Donc un grand bravo à eux et vous pouvez compter sur nous encore pour consommer du grain d'orge. Et n'hésite pas à me dire un petit peu de quelle région est ton fromage préféré parce que ça m'intéresse. Dis-moi tout ça en commentaire. En tout cas si tu as kiffé la vidéo et que tu veux me donner de la force, n'hésite pas à mettre ton petit like. Partage cette vidéo avec tes amis et ta famille. Abonne-toi et surtout n'oublie pas la petite cloche. Ça fait toujours plaisir de recevoir la petite notification vendredi 17h comme d'hab pour les vidéos. J'espère en tout cas que tu as pris plaisir et on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao !